Un groupe de Monaco assez hard quand même, moi j'aime bien, puis c'est une petite demoiselle qui chante. Elle n'est pas hard elle, mais elle a de la voix. Donc voilà, là ce sera au volume, donc jeudi 10 octobre, une salle mythique pour les gens de la région, le volume. Donc il y aura un groupe Waterpipe Cult, un groupe Stoner Rock qui s'appelle Mott. Oui, vas-y Benoît. Oui, et puis il y a un groupe le meilleur prix aussi. Oui, exactement. Alors, c'est pas un groupe, c'est un groupe à lui tout seul, c'est un espèce d'homorchestre. Mais enfin, bon, il paraît que c'est bien. Donc c'est un groupe de New York, enfin un groupe à une personne. Le Brassens se disait qu'il y a plus d'un, bon, etc. Bon, on va passer là-dessus. Donc on continue les annonces de concert, donc pour cette semaine du 8 au 15, ou le 14, à peu près. Donc on a un festival à partir du 12, 12-13 octobre. C'est à Valbonne, tous les ans, il y a un truc qui est auprès des arts, transethnique, c'est un truc, reggae, roots, etc., musique africaine et tout. Donc voilà, on transmet pour ceux qui veulent des précisions, il faut aller voir sur les sites. Ça s'appelle Transethnique. Et la veille, à la MJC Pico, il y a Acme qui joue. Oui, je l'ai, je l'ai ici. Ah oui, mais parce que, tu sais, là, j'ai d'un côté, j'ai pas mes feuilles habituelles, alors je jongle avec différentes fanzines. Donc effectivement, si tu veux parler du Acme, vas-y. Non, 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 je veux pas... Non, non, je veux pas. Bon, donc il y a Acme à la MJC Pico, le 11. D'accord. Il y a Acme à la MJC Pico, par exemple, à Cannes, Darkness Dynamite et Earth Attack. Donc c'est du métal, c'est pas trop notre genre à nous, mais enfin, bon, pour ceux qui aiment. Voilà, on les annonce. C'est toujours sympa. Et à côté de la MJC Pico, il y a quelqu'un qu'on aime bien quand même, ici, musique française, Alex Bopin, qui passe à la licorne. Donc ce 12 octobre. Ensuite, toujours le 12, Théatline Aventura, il y a du reggae roots aussi avec Steel Pulse. Des gens qui chantent du reggae depuis, et qui jouent depuis, je sais pas, 30 ans, je crois, quelque chose comme ça. Avec un autre groupe qui s'appelle L'Edneuf, que je ne connais pas. C'est les anciens Hocus Pocus. Ah, ouais, bien joué. Bien joué, j'avais pas capté le... Non, mais bien, bonne précision. Ensuite, à la MJC Pico, le 12, aussi, alors, c'est une autre salle, non ? Ah ben non, parce que c'était les 11 à 3. Donc alors, il y a, voilà, le 12, il y a un groupe qui s'appelle Cabedos Tani. C'est compliqué, mais il y a surtout Hagem, les petits jeunes qui vont venir nous voir pour la 18e, enfin, pour nos 18 ans d'émission. 18 ans, ouais. Donc voilà, qui passe à la MJC Pico de Cannes, le 12. Ensuite, le 12, à l'altitude 500, grâce, ici même, il y a Benoît et la Lune, notre ami, voilà. Et le 12, c'est un peu plus loin, mais j'ai vu ça par hasard, je ne l'avais pas noté avant, comme quoi ça sert de regarder. Il y a nos petits copains de Griffjoy, et oui, mais qui passent un peu loin, c'est 07. C'est l'Ardèche, ça, non ? Qui est-ce qu'ils connaissent, 07 ? Les Marseillais savent que c'est ça. C'est ça. Ouais, ça peut être ça. Donc c'est un peu loin, mais donc il y a Griffjoy, au centre culturel de Givier, en Ardèche. On le dit avec Zenzile et Rubin Steiner, que je ne connais pas. Voilà, voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste ? Parce que là, c'est compliqué. Non, ça ne se fait pas dans tes fanzines, mais il y a une date sympa, ce samedi 12, également, au Kedge. Il y en a Melchior Libroa, qui est descendu pour jouer avec Dead Queen and the River samedi dernier. Donc voilà, ce soir, puisque nous enregistrons le 5, et donc il finit au Kedge et Melchior Libroa, c'est toujours aussi excellent. Voilà, voilà, on est maintenant au volume, on retourne au volume à Nice. Pour le samedi 12, il y avait aussi les Playboys. Oh, les légendes dissoises. Les Playboys, comme tu dis, depuis 30 ans, ils nous font de la musique un peu 60s, le genre, pour le Revivize 60s. Les Playboys, et puis Electric Mormons. Alors Electric Mormons, ce n'est pas le copain qui était... C'est le groupe de Christophe. Voilà, Christophe, j'étais en train de chercher son nom. Voilà, c'est un groupe de punk. Voilà, voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors avec nous, on l'a dit, samedi 12 octobre, on l'a dit. Voilà, voilà. Et puis après, il y aura d'autres choses. Pour l'instant. Pour l'instant.